Bonjour, on va étudier l'anatomie des muscles masticateurs. En abordant le plan suivant, une introduction, le muscle temporal, le muscle masséter, le muscle ptéryguide latéral, le muscle ptéryguide médial, les muscles abaisseurs, puis quelques applications cliniques et une conclusion. Les muscles masticateurs comprennent deux groupes. Un groupe élévateur qui comprend quatre muscles pairs et symétriques. Qui sont le muscle temporal, le muscle masséter, sa portion superficielle et profonde, le muscle ptéryguide latéral en ses deux chefs, le muscle ptéryguide médial et un groupe abaisseur qui comprend le muscle myloïoïdien, le muscle digastrique et le muscle genioïoïdien. Le muscle temporal occupe toute la fosse temporale où sa contraction est visible et palpable sous la peau. Il s'insère sur la face latérale du crâne, sur la ligne temporale inférieure. Il prend aussi insertion au-dessous d'elle sur la face profonde du fascia temporal. Le muscle temporal est aplati et triangulaire, avec des faisceaux antérieurs verticaux et des faisceaux postérieurs plus horizontaux. Converge vers un tendon terminal, le tendon se fixe sur l'apexe et la face médiale du processus coronuide et sur le bord antérieur de la branche de la mandibule. Il est innervé par les branches du nerf mandibulaire et vascularisé par les artères temporaux profonds, postérieurs et antérieurs. Le muscle temporal est élévateur de la mandibule. Il est aussi rétro-pulseur. Le muscle massétaire est appliqué contre la face latérale de la branche de la mandibule. Il est constitué de deux parties, une partie superficielle et une partie profonde. La partie superficielle naît par une lame tendineuse des trois quarts antérieurs de l'arcade zygomatique. Ses fibres obliques en bas et en arrière se fixent à l'angle de la mandibule au niveau de la tuberosité masséthérique. Il est vascularisé par l'artère masséthérique et innervé par le nerf temporomasséthérique. La partie profonde naît du quart postérieur du bord inférieur de l'arcade zygomatique et de la face médiale de cette dernière et se termine au niveau de la branche de la mandibule. Il est également vascularisé par l'artère masséthérique et innervé par les branches du nerf 5-3, notamment le nerf temporomasséthérique. Il est élévateur de la mandibule et provoque la fermeture de la bouche. Le muscle ptériguide latéral comprend deux faisceaux. Un faisceau supérieur et un faisceau inférieur. Le faisceau supérieur naît de la face latérale de la grandelle du sphénoïde et du quart supérieur de la face latérale de la lame latérale du processus ptériguide. Le faisceau inférieur n'est des deux tiers inférieurs de la face latérale du processus ptériguide et de la tuberosité maxillaire. C'est un muscle conique qui se dirige horizontalement en arrière et latéralement pour se terminer dans la fossette candylienne de la mandibule et sur la capsule de l'articulation temporomandibulaire. C'est le muscle directeur de l'articulation temporomandibulaire. Il assure la protraction, le muscle élevateur, la rétraction. Il est vascularisé par l'artère ptériguidienne externe et énervé par les branches du nerf mandibulaire. Le muscle ptériguide médial n'est au niveau de la surface médiale de la lame latérale du processus ptériguide, du processus pyramidal de l'os palatin et de la tuberosité maxillaire. Il est épais et quadrilatère, se dirige obliquement en bas et en arrière et latéralement. Il se termine au niveau de la face médiale de l'angle de la mandibule. Sa contraction bilatérale élève la mandibule. Associé au ptériguidien latéral, il est donc propulseur. Il est énervé par les branches du nerf mandibulaire, notamment le nerf ptériguidien médial. Il est vascularisé par l'artère ptériguidienne médiale, branche de la maxillaire. Et il constitue avec le masséter la sangre ptérigu-masséterine. Les muscles abaisseurs forment le plancher de l'orbite, ils s'empèrent et supraïuidien. Le muscle miloïuidien est énervé par le nerf alvéolaire inférieur, vascularisé par l'artère inuidienne branche de l'alvéolaire inférieur. Le ventre antérieur du muscle digastrique est énervé par les branches du nerf 5-3, est vascularisé par l'artère occipitale dans sa portion postérieure et l'artère submontonnière dans la partie antérieure. Le muscle génioïuidien est énervé par le nerf hypoglose, et vascularisé par l'artère linguale. Tous ces muscles sont abaisseurs. Pour les applications cliniques, le trasmus est une contraction involontaire et permanente des muscles masticateurs. Il peut être d'origine traumatique, fracture de la mandibule, fracture de l'arcade zygomatique, contusion ou plaie des muscles masticateurs. Il peut être aussi d'origine tumorale, infectieuse, comme sur la photo, c'est un trasmus secondaire à la cellulite. Ou il peut être aussi d'origine inflammatoire. En guise de conclusion, les muscles masticateurs ont comme fonction la mastication. L'innervation est majoritairement assurée par la troisième branche du nerf trijumeau, sauf le génioïuidien qui est innervé par le nerf hypoglose. La vascularisation est assurée par les branches de la carotide externe. La région masticatrice présente une richesse vasculaire énerveuse. Merci. 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 Merci.